Salut à tous, je viens vous parler aujourd'hui d'un roman que j'attendais avec impatience, mais vraiment impatience. Vous savez à quel point j'aime les livres qui ont un lien avec des films ou des séries, j'adore les analyser. Et aujourd'hui c'est de ça dont on va parler. L'une de mes séries préférée est devenue un roman de chez Hachette Roman. Il s'agit de Sex Education. Vous aussi vous avez entendu un bruit. Intéressant. Donc après le tableau de clown il y a quelques semaines, maintenant c'est des bruits chelous. Très bien. J'ai une relation très particulière avec cette série et d'ailleurs si tu n'as pas vu ce que j'ai fait avec Netflix en dernier, ce sera dans le petit i. Du coup aujourd'hui je vous présente Sex Education The Road Trip, c'est de Kate Birkholl, j'espère que ça se prononce comme ça. C'est chez Hachette Roman et c'est traduit par l'incroyable, la merveilleuse, la talentueuse Charlotte Faraday. Est-ce que je viens de saucer Charlotte juste parce que je sais qu'elle passera par là ? Totalement. L'histoire est la suivante. Sean, le frère de Maeve, a encore de gros ennuis. Il a décidé de traîner avec une bande de gosses de riches et il l'accuse d'avoir volé un collier en diamant d'une valeur inestimable. Tant quoi tu t'es encore fourré Sean. Même si ça ne surprend absolument pas Maeve, elle décide quand même d'aller aider son frère parce que ça reste son frère et sa seule famille. Mais dans cette aventure, vous vous en doutez, elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée de Amy, sa meilleure amie, Otis, son partenaire dans le business de sexologie et Eric, le meilleur ami d'Otis. La mission de sauvetage se transforme en road trip estival pas du tout prévu. A chaque personne à accompagner Maeve pour des raisons totalement différentes. Notre joyeuse petite bande va prendre la décision d'infiltrer ses gosses de riches afin de pouvoir découvrir qui a réellement volé ce fameux collier. Mais voilà, Maeve, elle pense que c'est son frère. En fait, elle le connaît, donc elle le suspecte fortement. Est-ce que c'est Sean ? Est-ce que c'est pas Sean ? Ça, ça sera à vous de le découvrir dans le livre. Comme à notre habitude, nous en parler de la couverture et moi, je fais partie de cette équipe qui n'aime pas les photos en couverture et qui aime encore moins les affiches de films et de séries sur une couverture. Mais là, et je n'ai absolument aucune explication, j'apprécie. Je ne sais pas pourquoi. Et je sais que même mes abonnés sur Instagram m'ont dit mais le livre a l'air hyper cool. Alors que d'habitude, ils sont un peu comme moi, les photos sur les bouquins, c'est pas leur truc. Et là, ils disent mais il a l'air vraiment chouette. Et j'étais comme, c'est vrai, pourtant c'est une photo. Mais, je ne sais pas, elle dégage quelque chose qui fait qu'on est attiré. Après, est-ce que c'est le fait aussi que c'est des personnages que je connais et pour qui j'ai de la sympathie et que du coup ça me dérange moins de les voir sur la couverture ? Je ne pense pas parce que, en soi, si les couvertures de Riverdale étaient faites comme ça, je pense que j'aurais même pas ouvert Riverdale. Donc, c'est pas cette raison. Mon affection pour cette couverture est un total mystère. Je trouve que les couleurs sont parfaitement assorties, il y a du pep, ça attire l'oeil, t'as vraiment envie d'aller regarder le livre. Ça, c'est vraiment un très bon point. Je trouve que l'attitude des personnages dépeint parfaitement leur personnalité et ça donne envie d'en savoir plus. Donc, du coup, je suis très partagée sur cette couverture parce que j'aime pas les couvertures photos d'habitude et là, là j'apprécie. Bon, par contre, achète. Ça va faire plusieurs fois qu'on vous le dit. Arrêtez avec ces stickers qui ne sont pas enlevables. Ça commence à saouler, vraiment. Vous gâchez la couverture, c'est très agaçant. Tu peux mettre un sticker qui se décolle aussi pour qu'on sache que c'est une série Netflix, t'es pas obligé de l'incruster dans la photo, c'est bon. Surtout qu'on est une très grande majorité à vous dire qu'on déteste les stickers et que ça nous gâche juste une couverture qui peut être vraiment sympa. Voilà, je pose ça là. À un moment peut-être que vous comprendrez. Comme d'habitude, ma première peur quand je vois une série que j'apprécie être adaptée en roman, c'est les incohérences avec la série. Ça me fait toujours peur. Je fais toujours attention aux détails. Vous l'avez vu avec les nouvelles aventures de Sabrina, avec Riverdale, avec Stranger Things, je regarde tout, 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 tout. Et là, je peux dire, je peux vous affirmer qu'il n'y a aucune incohérence et ça fait plaisir. Alors, il y a beaucoup de livres pour lesquels j'ai pas pu dire ça. Là, je le dis, aucune incohérence. Néanmoins, la meuf trouve toujours des points négatifs, t'inquiète. Néanmoins, quelque chose qui m'a perturbée, c'est la temporalité. Je ne sais pas vraiment quand se déroule cette histoire. Enfin, j'ai ma petite idée, je vais vous en parler. Comme l'histoire se déroule l'été, c'est forcément entre la saison 1 et 2 ou 2 et 3 pour la simple et bonne raison que Maeve et Otis sont déjà amis. Donc, partant de ce principe-là, c'est forcément pas avant le début de la série Netflix. Ensuite, Amy veut devenir pâtissière. Et ça, c'est un rêve qu'elle évoque seulement à partir de la saison 2. Ce qui fait qu'on sait qu'on est entre la saison 2 et 3. Et à l'heure actuelle où je filme, la saison 3 n'est pas encore sortie. Mais quand vous regardez cette vidéo, elle est sortie. Mais le truc qui est dérangeant, c'est que les gens qui ont vu la série et qui savent la fin de la saison 2, bah ils savent que normalement, entre Otis et Maeve, il devrait y avoir un petit malaise. Enfin, surtout du côté d'Otis, au vu du message qu'il a laissé à Maeve lors du dernier épisode. Et le fait que, logiquement, Maeve n'a pas répondu à ce fameux message qui est quand même lourd de sens. Donc, du coup, je m'attendais à ce que ce soit un peu tendu entre les deux et pas du tout. Donc, félicitations, Otis, c'est la première fois que tu as un calme olympien face à une situation quand même un peu, comment dirais-je, perturbante. J'ai beaucoup de fois utilisé le mot perturbant. Je souhaitais quand même souligner que même si vous ne regardez pas la série, vous pouvez lire sans problème ce livre parce que l'autrice a fait en sorte que ce soit accessible à tout le monde, même aux gens qui ne regardent pas la série. Et d'ailleurs, en parlant de l'autrice, elle m'a conquise avec son écriture. C'est simple, c'est drôle et elle a su parfaitement capter l'univers de Sex Education et le retranscrire surtout. Et ça, on sait que c'est dur. Quand on voit la tête des Riverdale, on sait que c'est dur de faire ça. Toute ma vie, je vais clasher les livres Riverdale. Mais c'est pas les pires, il y a élite. Quand on est dans l'histoire de Sex Education, on ressent un confort, une sécurité, on a l'impression d'être avec des amis. C'est un sentiment qui est vraiment très très agréable. Donc pour moi, c'est totalement validé. Je vous le dis tout de suite. Je pense que s'il y a vraiment un gros bémol à soulever sur ce livre, c'est pas du tout de la temporalité. Là, c'est moi qui chipote. Mais c'est surtout le côté prévisible de l'histoire. L'investigation, en fait, elle est trop linéaire pour être vraiment passionnante. Parce que du moment où on apprend à connaître ce fameux groupe, où on apprend à connaître chaque membre, sa personnalité, sa manière de penser, etc. Eh bien, on sait qui est le coupable. C'est une évidence à voir leur comportement, en fait. D'ailleurs, l'enquête, c'est un schéma relativement classique. Et je vais pas vous mentir, ce qui permet vraiment de s'attacher à l'histoire, c'est les personnages, c'est leur personnalité et pas du tout en soi l'enquête. Je vais vous parler des personnages principaux et après je m'attaquerai à ce fameux petit groupe de riches. Mais sachez que je vais pas trop vous en dire justement sur ce petit groupe, pour la simple et bonne raison que, du coup, je risque de vous donner des pistes sur qui est le coupable et ça serait pas intéressant pour vous. Donc je vais parler des personnages principaux et après, globalement, du petit groupe. Bon, y'a rien d'étonnant à ce que je vais dire, mais j'ai adoré nos héros. C'est vraiment une dose de bonne humeur, de fraîcheur, d'humour. C'est un récit qui fait du bien et les personnalités qui sont dans le livre font du bien. Je trouve que c'est incroyable, comme dans un livre, on a tendance à oublier que les personnages sont l'âme d'un livre. L'univers autour, c'est qu'un décor, s'il n'y a pas du caractère, s'il n'y a pas des faiblesses, s'il n'y a pas des forces dans les personnages, on ne s'y attache pas. S'ils ne sont pas humains, on ne s'y attache pas. Là, dans ce livre, il y a très peu de descriptions d'endroits et justement, ça laisse place à l'imaginaire et ça m'a pas du tout gênée parce que, bah, sans description, j'arrivais à percevoir quand même des lieux. parce que les personnages font que tu arrives à créer toi-même un environnement. Mon personnage préféré, bah, bien évidemment, restera toujours Amy. Je veux dire, elle a fait l'âme de ce livre. Toutes les vannes, ça vient d'elle. Toutes les bêtises, c'est elle. Amy, c'est le boulet, mais le boulet par excellence, mais qu'on adore, qu'on aime. Elle est extrêmement naïve et en même temps, elle est franche, elle a pas de filtre, donc c'est ça qui est drôle aussi. Certains la qualifieraient de stupide, mais elle est pas si bête que ça, honnêtement. C'est juste que, voilà, elle vit le moment présent. Elle est très authentique et très directe et ça j'aime beaucoup, mais elle n'est pas la seule à être comme ça. Il y a également Eric qui est le rayon de soleil de ce livre avec Amy. Littéralement, Eric est lumineux. C'est le seul terme qui me vient quand on parle d'Eric, lumineux. C'est un personnage qui égale le récit, qui est vraiment positif et qui pousse toujours les autres à aller plus loin. Vraiment, Eric, petite perle. Otis a toujours été un de mes chouchous. J'aime sa délicatesse, j'aime ses failles, j'aime sa douceur, j'aime ses petits conseils, même quand on lui a rien demandé. C'est un personnage qui est calme, qui est maladroit, qui est compréhensif. Vraiment, j'aimerais avoir plus de personnages masculins comme Otis. Il est juste incroyable et sous-côté. Il me fait toujours penser à cette espèce de criquet dans Pinocchio, genre, ta conscience, c'est lui. Et Maeve, elle est égale à elle-même. Elle est ronchon, c'est un bulldog. Elle est tout le temps négative, pessimiste, mais en même temps, on aime son cynisme. Donc c'est vrai que Maeve, je l'adore, je l'adore, la preuve, mais c'est vrai que sans les autres, je pense que Maeve serait quasiment détestable en fait, parce qu'elle est tellement dure que c'est complexe. Et heureusement qu'on connaît son background, parce que sinon on s'y attacherait sûrement beaucoup moins. J'allais presque oublier Shud, personnage insupportable. Enfin, je suis désolée, je n'aime pas les personnages masculins qui font les clowns, qui prennent tout à la rigolade. Non, ça me saoule. Je veux dire, Maeve, elle a un sacré self-control parce que moi, je lui en aurais déjà balancé, mais oh my god, il aurait reçu des baffes. Ah, c'est sûr. J'avais un peu peur du côté, justement, riche qui était mis en avant sur le petit clan qui traînait avec Shun. Et finalement, on passe rapidement au-dessus. Je suis très contente parce que franchement, moi, j'avais peur des descriptions incessantes sur la beauté de la maison et des objets qu'ils ont. La relation qu'ils ont les uns avec les autres, elle fait clairement pas rêver. Il y a des mensonges, il y a de la tromperie, il y a des égaux mais surdimensionnés. On a rarement vu des amis aussi peu soudés. Pourtant, j'ignore comment elle a fait, mais l'autrice est parvenue à nous rendre ses personnages sympathiques. On pourrait croire qu'ils sont extrêmement creux au vu de l'extérieur, mais quand Otis, Maeve, Amy et Eric commencent à leur parler et qu'ils commencent à se dévoiler, on se rend compte qu'il y a un... Voilà, ils sont pas juste des coquilles vides, il y a quelque chose à l'intérieur. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont tous malheureux. Petit big up à Amy qui parvient à délier les langues, mais d'une manière hilarante. Vraiment hilarante. C'était une aventure divertissante et je dois bien l'avouer, ça a été une belle surprise. Si vous avez aimé la manière dont je vous ai décrit les personnages et l'histoire, alors je suis persuadée que Sex Education vous plaira. C'est disponible sur Netflix, c'est une série qui est géniale, qui brise les tabous, c'est des personnages attachants. Vraiment, petite pépite cette série. Et la saison 3, comme je l'ai dit, arrive le 17 septembre 2021. Et ça, on est très contents. L'autrice, elle a parfaitement su capter les personnages, ce qu'ils ont à l'intérieur, vraiment. L'univers entier de Sex Education, c'est un plaisir à lire quand tu connais la série. C'est une histoire qui est solaire, qui est drôle, qui est très simple, donc qui est parfaite si vous voulez pas vous prendre la tête avec une lecture. Celle-là, elle est faite pour vous. Sachez également qu'un guide Sex Education va sortir courant octobre chez Achète Roman. Et si vous êtes très fan de la série et que vous n'êtes pas au courant, le 17, 18, 19 septembre 2021, sur le site sexeducation.fr, vous avez la possibilité d'avoir un jeu de cartes à l'effigier de vos personnages préférés de Sex Education. Voilà, il y a 15 000 jeux de cartes possibles chaque jour. Si vous êtes rapide, vous pouvez les avoir au moment où vous regardez cette vidéo. Du coup, il ne vous reste plus que le 18 et le 19. Mais j'espère que vous aurez cette chance. Bonne chance à vous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis et à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !